Mardi 18 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. L'actualité en images en 8 minutes, près de chez vous. Voici d'abord la météo du jour et avec le retour des orages d'abord sur le littoral Côte d'Opale, puis à l'intérieur des terres et dans la métropole Lilloise en soirée. Avant cela, on devrait quand même profiter d'un peu de soleil et surtout d'un temps chaud qui sera d'ailleurs de plus en plus lourd et moite. 29 degrés aujourd'hui à Lille, 27 au Touquet, 25 à Saint-Omer et Boulogne, 23 à Calais et Dunkerque. La météo complète après ce journal. A la lune d'abord de cette édition, le baccalauréat en France et en parallèle la grève de certains enseignants. Un mouvement peu suivi en France avec seulement 2,5% de profs en grève selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Dans la région, ces enseignants grévistes ont manifesté hier matin devant quelques établissements sans toutefois gêner le bon déroulement de l'épreuve de philo. Ce que dénoncent ces professeurs, c'est encore et toujours le manque de moyens et la réforme du bac annoncée par le gouvernement. Hier après-midi, quelques 200 personnes se sont rassemblées devant le rectorat à Lille et le mouvement ne devrait pas en rester là. Ces enseignants ont annoncé leur volonté de faire la grève des corrections des copies du bac. Explication au micro de Vincent Vieillard avec Laure Montfort. A aucun moment il a été dit que nous allions prendre en otage les élèves. Ce n'est pas du tout la manière dont on fonctionne puisque nous sommes des enseignants, on a des élèves tout au long de l'année. L'idée c'est vraiment d'utiliser cette date symbolique du premier jour du bac pour montrer notre opposition. Et c'est simplement cela. A aucun moment on a dit qu'il ne fallait perturber surtout pas les épreuves. Le problème c'est qu'on a un ministre qui ne veut pas entendre. Et donc qui prenait, qui a pris la responsabilité d'éventuels dysfonctionnements. Mais nous en tout cas, on a toujours été extrêmement clairs sur le fait qu'on voulait simplement exercer notre droit de grève. Et manifester et se rassembler comme vous le voyez derrière moi. Autre sujet, la pollution atmosphérique dans l'agglomération lilloise et ailleurs dans la région. Quelle solution pour lutter contre cette agression quotidienne ? Comment assurer la transition énergétique depuis début mai jusqu'au 24 juin ? Des cafés citoyens sont organisés pour le climat, pour donner la parole aux habitants, connaître leurs idées pour combattre ensemble la pollution. L'idée étant de partager des points de vue, des propositions pour enrichir le plan climat. Malheureusement, ces rendez-vous ne mobilisent que bien peu de monde. A peine une dizaine de personnes hier soir sur ces images à Avineuf-Dasque. Vous pouvez donc à défaut de vous déplacer proposer vos idées en ligne sur participation.lillemetropole.fr. Explication au micro de Xavier Silly. On n'a pas du tout la même pollution que dans d'autres régions. Dans le nord de la France, on est sur une pollution, notamment à Lille, qui est plutôt urbaine. Donc on a un fort trafic routier qui va rejeter énormément de polluants. On a une densité urbaine avec le chauffage qui va aussi engendrer des émissions assez importantes. Donc on est sur des niveaux de pollution qui sont assez élevés. On observe en France des effets importants de la pollution de l'air sur la santé. On sait qu'il y a à peu près 48 000 décès prématurés qui sont liés à la pollution de l'air. Et on sait que dans le nord de la France, si on réussissait à réduire les concentrations en particules fines dans l'atmosphère, on pourrait gagner quelques mois d'espérance de vie en habitant Lille. En images dans ce journal, tout autre chose pour vous annoncer un bel événement sportif à suivre. Début juillet dans la région, les championnats de France de BMX à Calais, sur la piste du club local rue Jean Rostand. Trois jours de compétition et près de 1000 pilotes venant de toute la France. 12 catégories en tout avec les jeunes, les juniors, les élites, femmes et hommes, bien évidemment la meilleure catégorie. Un sport très spectaculaire, alliant puissance, stratégie, technique, avec parfois de beaux sauts, parfois quelques accidents. Bref, du spectacle à vivre à Calais pour les championnats de France de BMX du 5 au 7 juillet. On en reparlera. Voici déjà quelques mots pour présenter l'événement avec le président du club local Sébastien Dessagne au micro de Marine Tijek avec Louis Cahier. On a une piste avec une butte à 5 mètres. On a une distance de 412 mètres de long. Et entre nous, on a des bosses pour le côté piste avec la deuxième ligne. On a deux lignes, une ligne amateur et une ligne pro, là où il y a vraiment des sauts un peu plus spectaculaires. Et la troisième ligne, pareil, même chose, une piste amateur, une piste pro. Et après, dans la dernière ligne, il y a les lignes d'arrivée. Et là, c'est une seule ligne avec plusieurs bosses. On ne voulait pas avoir une piste trop difficile parce qu'il ne faut pas oublier les nouveaux qui vont arriver. Donc cette piste est adaptée à tout pilote. Le plus jeune pilote, il a démarré à 3 ans ici. Donc 3 ans et le plus ancien, il a 60 ans. Et c'est donc en juillet du 5 au 7 juillet. On en reparlera ce même week-end-là. D'ailleurs, un autre événement dans la région, si vous préférez, la musique et les gros festivals. C'est le Main Square Festival d'Arras, bien évidemment. Et on part tout de suite à la découverte d'un des vainqueurs du tremplin régional du Main Square. Les rappeurs en carton, ils auront l'honneur, la pression aussi pour ouvrir le festival à Rajoy. Le vendredi, 5 juillet à 17h sur la Green Room. Une belle opportunité pour ces 3 musiciens qui jouent ensemble depuis 2 ans, dont le hip-hop est clairement teinté de rock. Après quelques belles premières parties, ce trio Dunkerque-Lillois va pouvoir ouvrir le festival, l'un des plus gros de France à cette période. Nous les avons rencontrés lors de leur répétition aux 4 écluses à Dunkerque. Je pense qu'on essaie d'allier notre passé de punk rock. Depuis qu'on est gamins, on écoute du punk rock. On a chopé le rap avec l'air du temps, tout ça. Et je pense qu'on essaie de faire un mix de tout ce qu'on aime bien, de faire un truc qui sonne, qui nous ressemble. Si c'est original, c'est tant mieux. Moi, j'ai toujours fait la batterie. Alex a toujours fait la guitare. C'est venu carrément naturellement. De base, on était des musiciens. On n'avait pas envie de perdre ce côté-là de la pratique musicale. Du coup, c'est important de garder la batterie, de garder l'énergie que ça apporte, ce côté rock un petit peu sur scène. Je pense que c'est ça qui permet aussi de nous différencier par rapport à tout ce qui se fait. Parce que la concurrence est rude. Et puis, une vraie tendance dans la société pour terminer, le do-it-yourself, le faire soi-même, pour apprendre à créer ses propres produits d'entretien, de la maison, des produits cosmétiques, sans rien de chimique ou d'industriel, des ateliers de fabrication se développent pour proposer ces recettes simples à faire chez soi. Exemple avec Pauline Dehecq, ingénieure agronome, qui a créé Mademoiselle Biloba et qui propose une lessive naturelle mise en image par Margot Sey. Je vais vous expliquer un petit peu les différents ingrédients qui entrent dans le produit et après, on fabriquera par groupe. Donc, pour faire un essai maison, pour faire 2 litres de lessive, on a besoin de 60 grammes de paillettes de savon de Marseille. Donc, sous forme de paillettes ou alors on râpe nous-mêmes un savon de Marseille. C'est tout simplement du savon de Marseille qui est déjà râpé. Ensuite, on fait bouillir cette eau. Une fois qu'elle est bouillante, on rajoute les paillettes de savon de Marseille dedans. Après, on ajoute des cristaux de soude. Donc, les cristaux de soude, ça va permettre de potentialiser l'action des paillettes de savon de Marseille pour que ça nettoie mieux, tout simplement. Ça neutralise le calcaire et en neutralisant le calcaire, ça permet de mieux nettoyer. Et donc, il faut 40 grammes de cristaux de soude. Ensuite, on ajoute 4 grammes d'huile essentielle pour parfumer, donner une odeur sympa. Vous allez voir, c'est assez clair aussi. Et ensuite, on mixe le tout. Et on a une lessive maison faite soi-même, complètement naturelle, sans ingrédients chimiques, qui conviendra à toute la famille. Allez, fin de cette édition. Dans un instant à suivre. Vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous. Très bonne journée à tous.